Alors au départ je ne connaissais pas le Shiatsu donc j'ai dû apprendre ce qu'était le Shiatsu, apprendre l'histoire du Shiatsu et aller chez Kawada Sensei pour me faire traiter moi-même parce que ce que je voulais c'est qu'on puisse à travers le film ressentir vraiment ce qu'est le Shiatsu. Alors on aurait pu faire un film très technique sur le Shiatsu qui intéresse uniquement les gens qui font du Shiatsu mais le but c'était de faire un film qui parle aussi aux gens qui ne connaissent pas le Shiatsu et qui s'intéressent au sujet. Alors mon point de vue en tant que réalisateur c'était que je voulais absolument qu'on ait un contact avec la sensation, la sensation du Shiatsu. C'est pour ça qu'au départ j'ai été me faire traiter moi-même par Monsieur Kawada pour vraiment ressentir de l'intérieur ce qu'était le Shiatsu et ce que ça donnait comme effet et quelles étaient les intentions de cette technique thérapeutique. Et du coup ça m'a permis moi de trouver un point de vue dans le film et ce point de vue c'était pas uniquement d'expliquer ce qu'est le Shiatsu et d'aborder son histoire parce qu'on le fait effectivement dans le film mais surtout de faire en sorte que les gens ressentent à travers le film et la sensation de ce que peut apporter le Shiatsu. En termes d'esprit plus paisible, de circulation d'énergie dans le corps etc. J'estime qu'il y avait moyen, enfin j'ai essayé de faire ressentir ce genre de choses à travers le film, à travers des sensations. Donc voilà je pense qu'on a un film qui est équilibré entre quelque chose qui est qui est éducatif, qui nous apprend ce qu'est le Shiatsu et vers quoi ça va, à quoi ça sert mais aussi et surtout qu'est-ce qu'on peut ressentir à travers le Shiatsu, quelles sont les sensations qu'on a dans le Shiatsu. Et l'idée c'est qu'à la fin du film on ressort de la vision avec une sensation de bien-être un peu comme quand on vient de vivre une séance de Shiatsu. C'était un peu le but de départ ça. Oui, Monsieur Guy, dis-moi, vous avez aussi un film sur la vie des moines tibétains et quand je les regardais c'est très très beau et je trouve quelque chose très spirituel dans l'intérieur comme les moines ils vivent. Est-ce qu'il y a quelque chose quand vous avez fait le film sur l'art du Shiatsu, vous avez aussi fait quelque chose qui ressemble un peu ? Oui, les deux films sont liés. D'abord c'est deux films sur des maîtres qui ont chacun leurs techniques différentes. Un qui est un maître de méditation proche du Dalaï Lama, Bokarin Poche qui était mon précédent documentaire et puis Kawada Sensei qui lui est un maître dans son domaine, dans sa technique thérapeutique. Mais surtout c'est vrai qu'il y a ce côté spirituel qui lie les deux films et c'est vrai que ce sont des sujets très très proches qui se répondent parce que tous les deux ce sont des films que j'ai abordés pour leur valeur spirituelle on va dire. Et donc dans le Shiatsu j'ai très très vite senti qu'il y avait ce développement spirituel à côté et d'ailleurs quand on a filmé les séminaires de Kawada Sensei annuels avec ses étudiants, chaque matin on commençait par des séances de méditation. Donc pour moi j'étais dans mon élément et il y a vraiment un lien entre les deux films. Et aussi pour vous avez aussi dans l'art du Shiatsu filmé sur l'hôpital de Saint-Luc. Là beaucoup de gens réagissent très positivement. Et vous pouvez dire comment vous avez filmé tout ça dans l'art ? Alors là c'était un petit peu délicat d'aller à l'hôpital parce que ce sont des gens qui sont touchés par le cancer, qui sont vraiment malades. Et donc c'était un petit peu difficile à aborder d'abord parce qu'il fallait faire un repérage, faire en sorte que les gens nous acceptent, acceptent d'être filmés dans un cadre où eux sont malades et sont soignés. Et il fallait surtout être extrêmement discret. Donc on a mis en place un système d'éclairage pour ne pas devoir gêner les gens pendant qu'on tournait. On a tourné à deux caméras. Et surtout, c'est ça le propre du documentaire, c'est qu'on a pris le temps de venir avec les caméras au départ sans filmer, juste pour voir les choses repérées et nous faire accepter des gens. Et par contre quand on a filmé, on a eu des retours très très bons. Et dans les interviews, on était très étonné finalement du témoignage des gens qui se faisaient traiter par le Shiatsu dans le cadre du service d'oncologie. Parce qu'effectivement, ils étaient tous très très satisfaits des résultats. Ils sentaient vraiment une évolution dans leur état. Voilà. Et c'était très étonnant d'avoir ça. À un moment donné, on a rigolé avec mes collègues qui filmaient avec moi parce qu'on s'est dit qu'on avait presque l'impression qu'on les avait payés pour dire du bien du Shiatsu. Tellement c'était positif. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Guimazaro. Voilà. Suite au prochain épisode. Oui.